Ça marche aussi pour changer les autres. Je n'ai pas encore fait la conférence « Comment changer les autres ? » mais ça fait quelques années que j'y pense. Et c'est vraiment fascinant à quel point aussi on peut changer les autres. J'ai l'exemple, je crois que c'est toi Stéphane d'ailleurs qui m'a raconté. Une personne qui est venue, tu me dis si je me trompe, qui est venue à la journée qu'on a organisée le 19 janvier, où il est question justement de se transformer pendant la journée. Venez avec vos challenges, repartez avec vos solutions. C'est ça l'ambition, c'est que le jour même vous repartez différent. Le jour même vous construisez la solution et vous repartez avec. Le challenge n'en est plus un. Cette personne avait une certaine difficulté à assumer sa place, au sein de sa famille notamment. Et l'exemple qui j'imagine est assez classique, d'obtenir de l'aide de la part de ses enfants. Moi je me souviens de ma maman aussi qui faisait tout à la maison et elle faisait tellement tout, c'était tellement confortable, on n'avait même pas le temps de penser à faire un truc qu'elle l'avait déjà fait. Donc des fois Jean-Luc il est un peu comme ça. Si je n'ai même pas le temps de me retourner pour ranger ce que j'ai ouvert, que c'est déjà plus là. Ben comment faire ? On ne peut pas se dépêcher pour faire avant maman qui s'occupe de tout. Donc bon, on a travaillé sur sa vérité à elle. Parce que l'idée ce n'est pas de faire des généralités, c'est de travailler sur sa vérité à elle. Sur qu'est-ce qui fait qu'elle en particulier, dans sa situation, il y a quelque chose qu'elle ne vivait pas bien. Et ben on a passé quoi ? Peut-être 15-20 minutes je crois l'après-midi sur sa problématique à elle. et Stéphane nous a raconté qu'en rentrant chez elle, ses enfants se sont mis à l'aider sans même qu'elle ait rien à demander. Et c'est ça aussi que ça permet justement. De changer les autres aussi. Parce que les autres ne peuvent pas continuer à être les mêmes si vous, vous êtes différents. Parce qu'il y a une relation. Je voulais peut-être apporter quelque chose pour vous expliquer ça avec un objet. Mais l'idée c'est que quand il y a une relation, il y a un lien. Et à partir du moment où vous... Bonsoir, bienvenue. À partir du moment où vous changez un morceau de la relation, l'autre côté il est obligé de s'adapter. Il est obligé. J'avais quoi d'autre comme exemple ? Ah oui, une fois où j'étais en stress professionnel par rapport à... C'était quoi exactement l'histoire ? J'étais dans une situation où je voulais expliquer quelque chose à mon manager. Donc ce n'était pas mon chef direct, c'était encore au-dessus. J'étais dans une situation qui ne me convenait pas et je voulais poliment lui expliquer que ça ne me convenait pas et je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis je crois que j'envisageais déjà à l'époque de changer d'équipe pour partir faire mon chemin autrement. Et j'étais tellement préoccupée par ça qu'un soir où je sortais en... avec des amis, j'allais rejoindre des amis pour boire un verre, danser ou quelque chose comme ça. Et dans la voiture, j'ai l'impression que je vais avoir passé une heure, mais il ne me semble pas que j'avais une heure de trajet pour aller là où j'allais. Mais j'ai passé un certain temps dans la voiture à essayer de formuler ce que je voulais lui expliquer. Ça me préoccupait tellement que je me suis mise à parler toute seule dans ma voiture et à lui raconter comme si je m'adressais à lui. Tu sais, voilà, je vis ça, ça ne me convient pas comme ci, ce, ça. Et puis j'arrivais tellement pas à le formuler que j'ai réessayé, réessayé, réessayé jusqu'à trouver une façon qui marchait, à trouver mes mots pour construire les phrases qui me permettaient d'expliquer ce que je voulais expliquer. Et j'ai passé peut-être 20, 30 minutes à me raconter mon histoire jusqu'à un moment où ça y est, c'était clair et c'était fluide. J'avais les bons mots, j'avais les bonnes phrases pour expliquer ce que je voulais expliquer. J'avais vraiment l'impression d'un apaisement qui avait réparé quelque chose, qui avait résolu l'énigme dans laquelle j'étais et qui me stressait. Et bien le lendemain, quand je suis arrivée dans son bureau, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche, qu'il savait déjà, il savait déjà. Et il m'a dit, ouais, en gros, tu viens parce que ceci, cela, et puis tu as envie de me demander ça. Oui, c'était assez tôt dans mon expérience de ce genre de situation, donc j'ai été un peu interloquée. Mais c'est un autre exemple de à quel point les autres peuvent se transformer complètement. et c'est extraordinaire. Et depuis que j'ai écrit justement le livre sur le pouvoir des mots, j'en ai eu beaucoup des retours comme ça, de situations où les gens font ce qu'il faut pour se demander ce qu'ils veulent vraiment, pour remettre le focus là où il faut, et les autres se transforment. Parce que quand on n'a plus besoin que l'autre soit un problème pour nous, il n'a plus besoin d'être un problème. Et un autre exemple que je voulais vous partager, pour vous montrer que ça marche vraiment dans tous les domaines, pendant longtemps, disons, après avoir souffert peut-être de différentes situations dans ma jeunesse ou dans ma vie jusque-là, c'était difficile pour moi de m'aimer, de penser du bien de moi et de m'aimer. Bon, on en parle souvent, c'est aimer soi-même, c'est super important et tout. Ouais, ben pour moi c'était dur au début. Et quand j'ai rencontré Jean-Luc, et ben pendant très longtemps, il me disait qu'il m'aimait à 95%. Et en luttant, en luttant de toutes mes forces pour essayer d'être mieux, pour essayer de faire tout ce qu'il fallait, j'ai réussi à monter à 98%. Et puis il continuait pendant des années, et il m'a dit qu'il m'aimait à 98%. Et si vous saviez comme c'était frustrant pour moi, parce que justement j'étais dans cette problématique-là, parce que justement il y avait quelque chose qui était douloureux pour moi. Et donc à chaque fois, et bizarrement, je ne sais même pas pourquoi on avait ce genre de discussion. Je n'ai jamais eu une discussion pareille avec qui que ce soit. Comment on peut dire à quelqu'un ? Je t'aime à 98% ! Mais je trouve ça fascinant, et j'en ris aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, parce que je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça. Et en fait, un jour où j'ai travaillé justement sur un exercice que je trouve fascinant, parce que quand on pense que le passé ne peut pas changer, et bien ce jour-là, je me suis prouvé qu'en fait, si. J'ai travaillé sur un exercice qui permettait d'aller réparer une erreur du passé. Et il y avait une situation que je regrettais, d'il y a longtemps, bien avant Jean-Luc d'ailleurs, et j'ai travaillé à aller réparer cette erreur du passé. Et bien je ne sais pas si c'était le lendemain ou juste un peu après, mais il s'est mis à me dire qu'il me met à 100%. Et même après ça, je ne sais plus si c'était suite à cet exercice-là ou d'autres choses, mais depuis je suis montée à 200%. Et puis ce n'est même plus une question maintenant, parce que j'ai résolu ce que moi intérieurement, ce qui moi me posait une difficulté sur ce sujet-là. Et donc à la limite, qui m'a ma 98% ou 200%, c'est peut-être juste qu'il n'a pas encore complètement compris qui je suis. Mais ça ne m'impacte plus comme ça m'impactait avant, où je souffrais de ce genre de remarques. Et donc tout ça pour en revenir au fait que, oui, les choses peuvent changer. La matière, elle peut changer. La santé, elle peut changer. Les relations, elles peuvent changer. Et j'en ai des kilos, des exemples comme ça. Parce que moi, ça me fascine tout ça. Et donc j'adore explorer. Et puis en plus, les gens me racontent souvent. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des exemples aussi, à me raconter. J'adore ça. Donc j'ai quand même beaucoup souffert sur le chemin, à la fois personnellement, professionnellement, et dans mes relations. Et avant de vivre vraiment sereinement mes relations, je suis passée par différentes étapes, pas faciles du tout. Les tout débuts avec Jean-Luc ont été très difficiles, y compris parce qu'on se correspondait tellement qu'on appuyait vraiment juste là où ça fait vraiment, vraiment mal. Et donc ça, ça a été des moments délicats. Dans mon travail aussi, m'ont été dites des choses qui m'ont fait beaucoup de mal. Et à la fois, on le sait, les moments difficiles sont les moments de naissance des choses les plus importantes. C'est comme ça aussi que tout ce projet est né. Et à l'époque, j'ai commencé à écrire le pouvoir des mots, un secret du succès relationnel. Je ne savais pas à l'époque à quel point c'était important de l'intituler comme ça d'ailleurs. Et puis en cours de route, j'ai arrêté pour vérifier parce que justement, j'étais dans des situations un peu compliquées. Et donc j'ai vérifié la recette dont je parle pour voir à quel point est-ce qu'elle était vraiment systématique. Et j'ai été tellement enchantée moi-même des résultats que j'ai obtenus, que ce soit personnellement dans le couple, que ce soit avec les amis, avec la famille ou dans le travail ou une relation douloureuse avec une autre chef que j'ai eue où on ne se comprenait pas, où c'était compliqué et où finalement, on a réussi. Un jour, on a même pleuré ensemble et c'est comme si on avait réparé je ne sais pas quoi entre nous. Et puis à la fin, elle ne me disait que du bonheur et on s'entendait tellement bien qu'on savait qu'on pouvait vraiment fonctionner ensemble. Donc ça, ça a été un élément important du parcours. Et je ne l'ai pas écrit ni eu envie de l'écrire pour changer les autres mais pour vivre sereinement les relations. Parce que les relations, c'est au quotidien, c'est un des trucs qui est le plus présent dans notre vie. Et si on est du genre à s'isoler, et bien finalement, c'est aussi d'une certaine façon une problématique parce que qu'est-ce qui fait qu'on s'isole ? Il y a souvent des raisons aussi parce qu'on préfère éviter justement le contact ou qu'il y a une relation à soi ou à l'extérieur qui peut être plus sereine. Dès qu'on ne le vit pas bien, c'est dommage. Donc c'est une recette qui fonctionne dans tous les domaines. Et alors, après, j'ai voulu aller plus loin que ça. J'ai écrit le bouquin aussi parce que petit à petit, de plus en plus de mes amis venaient me trouver, même au boulot, ils avaient vécu un truc désagréable. Et alors, ils venaient me trouver. On allait s'enfermer dans une petite salle de réunion. Ils me racontaient, on débriefait, on prenait un quart d'heure. Des fois, je les faisais dessiner même des choses au tableau. Et puis, ils s'amusaient à me dire « Mais tu devrais écrire un bouquin, tu devrais écrire un bouquin ». N'empêche que quand j'ai découvert qu'ils commençaient à défiler et que je répétais toujours les mêmes choses parce qu'en gros, il y a quatre principes de base dans le relationnel. Et puis, la recette qui fonctionne à tous les coups, quelles que soient les situations. Et s'il y a une relation qui ne marche pas, c'est qu'on a oublié un ingrédient de la recette. Et c'est systématique. Et les quatre piliers, à partir du moment où la relation est humaine, les quatre piliers, c'est toujours les mêmes. Je n'ai pas testé les relations avec les animaux ou au-delà. Mais à partir du moment où la relation est humaine, on fonctionne tous avec les paramètres humains qui sont finalement assez basiques quand on prend le temps de les comprendre. Et alors ensuite, j'ai cheminé au-delà de ce livre-là, notamment avec le pouvoir des mots, mais en allant beaucoup plus loin, en découvrant tout ce qui se passe dans notre tête et la façon dont on est programmé soi-même et dont on peut se reprogrammer.